Musique Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, sixième dimanche, 8 ans ordinaire, la parole de Dieu nous invite à contempler la force révolutionnaire des béatitudes. En proclamant les béatitudes, Jésus nous invite à les suivre, à parcourir avec lui la voie de l'amour, la seule qui conduise à la vie éternelle. Ce n'est pas une route facile, bien-aimés dans le Christ, mais le Seigneur nous rassure de sa grâce et il ne nous laisse jamais seuls. La pauvreté, les afflictions, les humiliations, le lutte pour la justice, les fatigues de la conversion quotidienne, les combats pour vivre l'appel à la sainteté, les persécutions et bien d'autres défis sont présents dans notre vie, dans notre existence. Mais si nous ouvrons la porte au Christ, si nous ouvrons notre cœur au Christ, si nous nous laissons entraîner par lui afin qu'il entre dans notre histoire, nous partageons avec lui nos joies et nos souffrances. Et nous ferons l'expérience d'une paix intérieure, l'expérience d'une joie que seule l'amour infini de Dieu peut nous donner, peut nous combler. Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile de saint Luc, nous voyons là une dualité que saint Luc présente. Bien-aimés dans le Christ, c'est là où se trouve la nouveauté révolutionnaire des béatitudes de Jésus. Un modèle de bonheur, contraire à celui qui nous est communiqué habituellement par le média, par la pensée dominante. Jésus nous présente un modèle révolutionnaire. Nous sommes habitués par la mentalité du monde qui décrit que c'est scandaleux que Dieu soit venu se faire l'un d'entre nous, qu'il soit mort, qu'il soit mis sur la croix, mais il ressuscita. C'est ce que saint Paul nous dit dans la deuxième lecture. La force de la résurrection confirme notre salut. Bien-aimés dans le Christ, mais la logique mondaine veut nous écarter de cela. Cette logique pense qu'on est perdant si nous nous laissons entraîner par le Seigneur, si nous choisissons l'humilité que nous sommes perdants. La faiblesse dans la dynamique de la nouveauté révolutionnaire des béatitudes est une force, une force sans pareil. Bien-aimés dans le Christ, si nous ne choisissons pas cette ou ces béatitudes, ce que Jésus nous communique pour pouvoir retrouver la paix intérieure, reconquérir la vraie joie, nous sommes à côté de la plaque. Nous vendons notre dignité à moins à bas prix et nous nous laissons entraîner par l'arrogance du pouvoir, l'affirmation de soi au dépend des autres. Et le monde d'aujourd'hui exalte l'affirmation de soi au dépend des autres. Le monde d'aujourd'hui exalte les voleurs et il les appelle les courageux. Le monde d'aujourd'hui exalte des gens qui multiplient en deux mots, les verbiages. Le monde d'aujourd'hui exalte les gens qui se présentent comme des vrais, mais ce sont des faux. Bien-aimés dans le Christ, la paix de l'évangile vraiment nous invite au courage du bonheur. Le courage du bonheur. Bien-heureux, être un bien-heureux, mais n'est pas être un malheureux. Jésus nous invite à aspirer au vrai bonheur. Au vrai bonheur pourquoi nous nous trouvons à un moment où on est attiré par tant d'apparences de bonheur. Au risque de se contacter de peu et d'avoir une idée de la vie en miniature. Au contraire, nous devons aspirer à de grandes choses. Comme chrétiens, nous devons aspirer à de grandes choses. Comme chrétiens, nous devons élargir nos cœurs. Nous devons élargir nos cœurs. Vivre sans foi, sans patrimoine à défendre, sans soutenir une lutte continue pour la vérité, ce n'est pas vivre, mais c'est vivoté. Comme chrétiens, nous ne pouvons pas vivoter. Nous ne pouvons pas vivoter. Nous devons vivre comme les hommes et les femmes de béatitude. Les hommes et les femmes de béatitude, ce sont des gens qui refusent le mensonge. Et ce sont des gens qui font la promotion de la vérité. Si vraiment, nous nous laissons émerger par les aspirations les plus profondes de notre cœur, nous allons être capables de communiquer ce bonheur dans toutes nos différentes relations de notre vie. Bien aimé dans le Christ, aujourd'hui parfois, à cause de la possession égoïste, à cause du plaisir, nous prenons le peu que nous avons comme idole. Et à cause de ces moments d'ivresse, une fausse impression de satisfaction s'installe, mais plus rapidement, cette fausse impression nous tient en captivité. Nous devenons des esclaves de nous-mêmes. Nous devenons des esclaves de nos idées. Nous devenons des esclaves de nos possessions. Nous devenons si tristes. On est repus, mais molles comme société. Une société, une société molle, une société qui n'est pas dynamique, une société qui subit. Les chrétiens ne peuvent pas suivre des événements, car ils sont heureux. Ce sont les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur, car ils verront Dieu. Les pauvres de cœur, parce que le royaume des cieux leur appartient. Le royaume des cieux nous appartient, si nous sommes réellement les pauvres de cœur. Bien-aimés dans le Christ, mais devant des crises économiques, devant des besoins d'argent, nous nous laissons entraîner par autant des corruptions. Nous nous laissons entraîner par autant des libertinages. Nous nous laissons entraîner dans les mensonges. Bien-aimés dans le Christ, la première lecture d'aujourd'hui, les livres de Jérémie, les prophètes de Jérémie, renforcent cette dynamique. Que l'homme, heureux l'homme qui craint le Seigneur, parce qu'il est comme cet arbre planté auprès d'un ruisseau, qui est saison sèche. Qui n'est pas saison sèche, cet arbre résiste. Il garde toujours le feuillage, toujours vert. Le feuillage vert, le feuillage vert. Et toujours dans cette dynamique qui nous présente que l'homme qui craint le Seigneur, il a des racines solides. Il ne se laisse pas balayer par les vents contraires. Il se tient debout et il produit des fruits que tout le monde attend. Pourquoi les seigneurs Jésus préfèrent les pauvres ? Mais parce que les pauvres, ce sont les anawim, les pauvres du Seigneur, qui évoquent humilité, conscience de leurs propres limites, de leurs propres conditions existentielles, de pauvreté. Les anawim se fient au Seigneur. Ils savent qu'ils dépendent de lui. Bien aimé dans le Christ. Bien heureux, les pauvres du cœur, parce qu'ils s'abandonnent au Seigneur. Malheureux êtes-vous parce que, comme riches, vous trouvez votre consolation dans votre richesse. Et c'est que votre richesse referme votre cœur. Vous tombez dans cet égoïsme qui ne vous permet pas de vous laisser guider par le Seigneur. Mais comme image des dieux, nous dépendons du Seigneur. Comme image des dieux, nous sommes limités. Nous attendons cette consolation du Seigneur. Et quand tu as déjà ta propre consolation, qui te réfère en toi-même, qui ne t'ouvre pas à la solidarité humaine, Le Christ, dans la dynamique des béatitudes, nous invite à la solidarité humaine. Nous devons être solidaires les uns envers les autres. Voilà le chemin, le chemin du bonheur, le chemin du grand bonheur. C'est là où le Seigneur nous appelle. Bien aimé dans le Christ. Mais nous ne laissons pas entraîner par l'ivresse de peu de choses de ce monde que nous voyons. Mais toutes ces choses vont se détruire d'elles-mêmes. Mais la parole de Dieu demeure. L'amour du Seigneur demeure. Le Seigneur, il est là, au milieu de nous. Nous communiquons cet amour. En choisissant les béatitudes, il nous invite d'aller vraiment dans cette voie. La voie de l'humilité. La voie de se laisser entraîner par le Seigneur. La voie de recevoir la consolation du Seigneur. La voie de gagner l'harmonie, la bonté du Seigneur. La joie de gagner la paix intérieure. Seule la paix intérieure nous guidera toujours. La paix intérieure, c'est cet arbre planté auprès d'un ruisseau. Et le racine aide toujours à maintenir l'arbre avec son feuillage vert et donner des fruits au temps voulu. Donner des fruits succulents, des fruits bons à manger, des fruits capables de régénérer notre vie spirituelle. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Abonnez-vous !